Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit avoir contribué à l'organisation de certains bancs et de certains événements, vous avez parlé de projections de films, etc., destinés en partie aux délégations étrangères. Est-ce qu'à ces occasions-là, est-ce que vous voyez régulièrement des dirigeants du Kampochea démocratique ? Regulièrement, vous voyez les leaders du Kampochea démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs les Juges, avant de répondre à cette question, je voudrais faire une proposition après avoir consulté mon avocat. Je tiens à clarifier le terme utilisé, chef de protocole. En réalité, à cette époque, j'étais chargé d'une section du service de protocole et j'avais des supérieurs et hiérarchiques. Je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu, ou que l'on pense que j'étais la personne responsable de ces services. Dans l'interview avec Yeng Sari, il a dit que j'étais soupçonné de lien avec la CIA, si tel fut le cas, je n'aurais pas été affecté à un rôle important au sein de ce service. Je savais que je ne resterai pas longtemps au ministère. Voilà la précision que je tenais à rencontrer. Pour répondre à la question de l'accusation quant à savoir si j'avais rencontré des hauts dirigeants du Kampochea démocratique lors de banquets de projection de films ou d'accueil des délégations étrangères, je ne les voyais pas souvent, car j'étais chargé d'accueillir des visiteurs de rang inférieur. Pour les visiteurs de haut niveau, il y avait d'autres personnes chargées de les accueillir, en particulier ceux qui pouvaient parler des langues étrangères et ceux qui comprennent des délégations étrangères, surtout des personnes parlant des langues étrangères et étant versés aux affaires étrangères. Vous dites que vous ne voyez pas souvent les dirigeants du régime. À part Yeng Sari et Son Sen que vous connaissiez, est-ce que vous connaissiez Pol Pot, Nunchiya et Kyo Sampan ? Ou d'autres personnes de même rang ? Est-ce que vous connaissez Halong ? Nié, Nunchiya et Kyo Sampan? Résponse ! Résponse ! Au sein de l'organisation du gouvernement, je savais bien sûr qui dirigeait cette organisation. Je m'a rencontré ces personnes dans le cadre de banquets, de conférences ou de réunions de haut niveau. Je t'ai parfois chargé de passer les avités, donc je les ai croisés. Les tâches de haut niveau étaient effectuées par d'autres personnes. Est-ce que vous connaissiez les titres exacts de Pol Pot Nunchia et Kyu Sampan ? Oui, je connaissais leurs titres. Pourriez-vous préciser rapidement les titres de ces personnes que j'ai citées ? Que ce soit clair. Merci. De ces personnes que j'ai cité, pour que c'est absolument clair. Pourriez-vous préciser les titres des hauts dirigeants ? Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. L'accusation est prié de poser les questions individuellement concernant chaque dirigeant pour en faciliter la compréhension pour les témoins. Merci, M. le Président. Quels étaient les titres et les fonctions de Pol Pot ? Oui, très bien, M. le Président. Alors, quel était le titre et les fonctions de M. Pol Pot ? Réponse. Réponse. La seule chose que je sais, c'est que c'était la personne, l'a pu n'en pas se placer. Mais j'ignore exactement qu'elle a pu être sans rang ou sans statut. Qu'en est-il de Nunchia ? Est-ce que vous connaissez son titre et ses fonctions ? Puisque vous étiez dans le protocole et vous avez dit, tout à l'heure, vous étiez chargé de les placer, notamment lors de réunions ou de spectacles, etc. Vous avez la responsabilité d'en assigner ses titres ? Vous avez la responsabilité d'en assigner ses titres ? Alors, vous savez quel était le titre et qu'il était ses fonctions ? Réunions. 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 Réponse. A part from Pol Pot, whom I told I was the most senior leader, I only know the other persons as upper ankles, and I don't know their real functions, for sure. des membres de l'encart supérieur, l'encart du haut. Je ne connaissais pas leurs fonctions exactes. En tant que cadre du parti, est-ce que vous avez entendu parler d'un organe qui s'appelait le comité central du parti communiste du Kampuchea ? Réunions. 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 Le terme comité central était rarement utilisé. J'ai souvent entendu parler du chiffre 87. Réunions. Saviez-vous où travaillaient les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique ? Est-ce qu'il y avait des endroits spécifiques où ils travaillaient, où ils se réunissaient ? Et je vise Pol Pot, Nunchia, Yangsari et Kyu Sampan, par exemple. Je crois que cela faisait partie des affaires très secrètes. Je veux en venir à l'accompagnement sur le terrain de délégations étrangères qui visitaient le Kampuchea démocratique. Vous aviez dit que c'était, si je ne me trompe pas, d'aller sur le terrain pour des missions de parfois une semaine. C'était votre fonction principale. Vous étiez en train de travailler sur le terrain et vous nous donnez des exemples de délégations étrangères que vous avez accompagnées sur le terrain lors de cette période, 78, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés. depuis 1978, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. J'ai eu l'accompagné des gens, J'ai accompagné des gens, trois belges, trois belges, trois belges, des hommes et des femmes, je ne me souviens pas de leur nom. Je les ai accompagnés, il y avait deux camions, un camion pour les services de traiteurs et l'autre pour la délégation. Il y avait un chauffeur, un jeune chauffeur, et j'étais assis à côté du chauffeur et nous accompagnant les invités. Les routes étaient en mauvais état, c'est pourquoi j'ai dit que ça pouvait prendre environ une semaine pour atteindre notre destination. Est-ce que vous vous souvenez de la période à laquelle cette délégation de trois belges est venue visiter le Cambodge ? Lorsque vous visitiez le terrain, qu'est-ce que vous visitiez exactement ? Et quelles régions vous visitiez avec cette délégation belge ? Quelles régions avez-vous visitées ? Quel type de cellules avez-vous visitées avec eux ? Quel type de cellules avez-vous visitées avec la délégation ? Une fois que vous avez-vous visité avec la délégation ? Lorsque vous avez-vous visité avec la délégation ? Réponse ? Réponse ? La destination privilégiée était lorsque l'on accompagnait les délégations en Corwatt. C'était la destination la plus prisée. D'accord, mais en chemin vers Simrip, est-ce que vous arrêtiez à certains endroits pour faire des visites ? Ça pouvait être des fabriques, des usines, des coopératives, je ne sais pas, n'importe quel type d'unité de ce type-là. Lorsque vous avez-vous visité à la délégation ? Lorsque vous avez eu des familles de votre délégation ? Reposé. À la délégation de notre délégation, nous aimerions en Pong Thun, Nous arrêtions quand on tombe pour prendre un repas, puis on continuait jusqu'à SEMREP sans nous arrêter. Nous devions nous assurer d'arriver à SEMREP avant la tombée de la nuit. Pour les besoins de la transcription aussi, pour rafraîchir la mémoire du témoin, il y a un document PHEBIS qui porte la référence E3. D23.75 et D262.44, qui date d'août 1978. Ce document fait abondamment référence à cette visite d'une délégation de l'association belgo-cambodgienne, qui a eu lieu du 22 juillet au 5 août 1978. Alors si l'on prend les différentes pages en anglais 0016 89 35 et aussi 0016 89 40 à 42, Il est mentionné par Radio Phnom Penh que la délégation a visité les régions centrales et nord, ce qui comprenait une fabrique de médicaments, une fonderie à Kampong Cham, une usine de caoutchouc à Shamkar Amdang, la visite des barrages du 1er et du 6 janvier, la visite d'Ankor, ainsi que des cratères de bombes. Par la suite, cette visite, selon Radio Phnom Penh, s'est poursuivie dans la zone du sud-ouest, à Takeo, une coopérative aussi de Angta Somme, et ensuite Kampong Somme pour revenir à Phnom Penh. Est-ce que ce que je viens de décrire constituait un parcours classique pour une délégation étrangère en visite au Kampuchia démocratique ? Est-ce qu'il y avait ces arrêts dans des fabriques, dans des usines ou à des barrages ? Est-ce qu'il y avait ces types de factories et dams ? Est-ce qu'il y avait des réponses ? Est-ce qu'il y avait des réponses ? Est-ce qu'il y avait des réponses ? En chaque voyage, même si il n'y avait qu'un seul visiteur ? Et lorsque j'étais affecté à accompagner les délégués à Simriap, à Okorwat ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient affectées à l'accompagnement dans d'autres directions ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient affectées à l'accompagnement dans d'autres endroits ? Moi, c'était surtout à Simriap. Donc, par exemple, avec regard à un visiteur, il y avait un délégué. Il y avait deux personnes qui étaient involontes à prendre les personnes à différents endroits. Mais j'étais assignée à prendre le visiteur à Simriap. Il y avait deux gens qui l'accompagnaient, mais j'étais moins affecté à l'accompagner jusqu'à Simriap. Est-ce que parmi d'autres délégations étrangères, vous auriez accompagné une délégation de japonais d'une association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge ? Un délégation de japonais qui représentait le groupe de l'amitié du Cambodge du Cambodge en 1978. Je ne me souviens pas de tous les délégués. Je voudrais, Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin pour les besoins de la transcription, mentionner tout d'abord que figure au dossier la transcription de trois émissions de radio japonaise, de la radio japonaise Tokyo Kyodo, des émissions qui datent des 13, 14 et 15 octobre et qui apparaissent dans le document Phoebus E3-294 et D262.46. Alors le nom du témoin est mentionné à plusieurs reprises dans ces émissions de radio japonaises et avec votre autorisation, il nous paraît très normal de lire deux extraits de cette émission de radio et demander la réaction aux témoins par rapport à cela. Donc je voudrais vous demander l'autorisation de pouvoir le faire. Merci beaucoup. Je voudrais apporter une précision, en fait. Merci beaucoup. Just a point de clarification. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, Monsieur le Procureur international, je voudrais finir ce que vous disiez avant que nous laissions la parole à nos chers. Oui, je voulais préciser que ce document Phoebus, qui a le numéro d'IRN 0017 02 63 jusqu'à 68, est en tout cas les extraits ou les émissions de radio, pardon, de Tokyo Kyoto qui sont reproduits d'Amphibis, sont également reproduits dans un autre document qui s'appelle BBC SWB du 15 octobre 1978 et qui porte la référence D108 bar 28.318. Je répète, D108 bar 28.318. Et ce document-là a une traduction en français. Et le numéro d'IRN en français est S00 79 34 98 jusqu'à 99. Et aussi un autre passage S00 79 35 03 jusqu'à 07. En anglais, ce document dit de BBC porte les références S00 13 184 jusqu'à 85 et un autre passage sous le numéro S00 13 190 jusqu'à 92. Alors le premier extrait que je voudrais lire, à moins qu'il y ait une objection. Now, the first passage I wish to read, unless there are any objections. The President, we know that the council was on his feet and the decision has already been rendered, but that he was on his feet. We don't know what he would have to say. You may proceed. Thank you, Mr. President. I have no objection but a request. Il me serait utile si le passage pouvait être affiché à l'écran pour que toutes les parties puissent le voir, ce n'est pas pour le témoin mais pour les parties. C'est beaucoup plus facile qu'au moins de suivre une citation si je peux aussi la lire. Monsieur le Président, avec votre accord, nous allons essayer de procéder de la sorte, mais bien sûr avec votre accord, parce que la traduction Khmer n'existant pas, nous ne comptons pas montrer le document lui-même aux témoins. Mais si c'est utile aux parties, je ne vois pas d'objection à ce qu'on montre les passages qui sont intéressants. Le Président, vous pouvez continuer. Vous pouvez demander votre assistant de mettre la portion que vous souhaitez à l'écran pour afficher à l'écran l'extrait que vous souhaitez lire pour affraîchir la mémoire du témoin. Merci. Alors, c'est le document D108-28.318. En anglais, ce sont les IRN précis 000 13 184 à 185. Et en français, S00... Pardon, en anglais, il y a un S qui précède le numéro. En français également, c'est S00 79 34 98 à 99. Alors, c'est un passage qui commence par les mots So Hong. Je crois qu'on l'a trouvé. Voilà l'extrait. Je cite. Donc, c'est les Japonais qui font rapport sur leur visite au Kampuche démocratique. Donc, je cite. So Hong, notre hôte et le représentant ministériel chargé de promouvoir les relations d'amitié avec les pays étrangers, est âgé de 34 ans. Et un peu plus loin dans le texte, les responsables auxquels nous avons parlé avaient une fierté inébranlable pour leurs expériences dans les zones de libération en temps de guerre. Notre guide, Nikon, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que les années difficiles, à l'époque où ils se nourrissaient de tapioca et de viande de tigre dans les zones libérées, leur avaient donné la force de mettre en œuvre la politique de ruralisation drastique et les avaient aidés à maintenir leur politique gouvernementale austère. Il s'est avéré que ces jeunes révolutionnaires ne faisaient confiance qu'à ceux qui avaient combattu à leur côté durant la guerre de libération. Fin de citation. Je voudrais demander à monsieur le témoin si cet article, tel que je l'ai lu, refait bien ce qu'il aurait dit à cette délégation japonaise. Comment est-ce que vous avez dit à cette délégation de la délégation de l'Union européenne ? Comment est-ce que vous avez dit à cette délégation ? Réponse. 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 J'ai reçu les instructions selon lesquelles je voulais parler des victoires que nous avions accomplies. Je devais en parler aux invités, mais je ne souviens pas des détails. On m'a dit que je devais dire à ces délégés que nous étions fiers de ces victoires. Il est question ici de politique de ruralisation drastique par le Parti communiste du Campuchia. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette politique de ruralisation ? Réponse. 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 Je ne peux pas dire rien à ce sujet parce que c'est une explication d'une théorie. C'est l'explication d'une théorie et je ne saurais faire cela. Je voudrais lire un deuxième extrait de ce même document à la page en anglais S 000 13190 et en français 007935 03-04. Je pense qu'on peut afficher la page en anglais en question. Il est dit ceci dans cet article, rédigé donc toujours par ces Japonais de l'Association pour l'amitié entre le Japon et le Cambodge, qui était dirigé par un monsieur Kozo Sasaki. Je cite. Nikan, le représentant du ministère des Affaires étrangères qui nous accompagnait dans notre tournée, nous a expliqué que la plupart des gens, et on parle ici de l'évacuation de Phnom Penh, nous a expliqué que la plupart des gens étaient partis sans résistance et avaient pu rentrer dans leur village d'origine. Il nous a également parlé d'une redistribution quelques semaines plus tard, évoquant apparemment la suppression forcée des classes capitalistes moins coopératives. Et plus loin sur la même page, je cite. Nikan a indiqué que les problèmes rencontrés par le Vietnam avec sa population chinoise ne touchaient pas le Cambodge, parce que tous les peuples au Cambodge, y compris les Chinois, sont traités de manière égale. Il a reconnu que les quelques personnes qui jouissaient de privilèges particuliers à la veille de la libération avaient eu du mal à s'adapter. Mais il a souligné que dans le Cambodge révolutionnaire, les privilèges d'autrefois n'étaient plus d'actualité. Fin de citation. Alors, première question, monsieur le témoin, il est rapporté que vous auriez parlé d'une redistribution des personnes évacuées quelques semaines après leur évacuation de Phnom Penh. De quoi s'agissait-il quand vous parlez de redistribution ? Je voudrais... Réponse. Les termes que j'ai utilisé... Les termes que j'ai employés... Les termes que j'ai employés... Et parfois, conformes à ce qui était écrit. Les termes de redistribution, on en a déjà parlé hier. Les personnes plus âgées dans la base, qui avaient de la nourriture, devaient partager cette nourriture avec les nouveaux arrivés. Voilà ce que signifie redistribution. Vous-même, vous étiez toujours, si je ne me trompe pas à ce moment-là, dans le secteur 15. Est-ce que vous avez vu arriver des gens évacués des différentes villes sur place dans la zone spéciale à l'époque ? C'est-à-dire, dans votre secteur 15 ? Dans votre secteur 15 ? Dans votre secteur 15 ? Et qui se dirige vers le secteur 15 ? Et qui se dirige vers le secteur 15 ? Et qui se dirige vers le secteur 15 ? J'ai aussi vu des gens entrer la route 4 ? Et dans les rizières ? Dans les rizières ? Vous avez vu des gens venir de Phnom Penh pour s'établir ? J'ai vu des gens venir de Phnom Penh pour s'établir. Mais je n'ai vu personne d'autre à part les gens qui venaient de Phnom Penh. Pourquoi dites-vous que les privilégiés qui résidaient dans la ville de Phnom Penh avaient eu du mal à s'adapter ? En tout cas, c'est ce qui est rapporté dans cet article par les Japonais. Donc, pourquoi dites-vous que ces personnes ont eu du mal à s'adapter à la vie rurale ? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Les gens qui vivent dans la ville ne seraient pas les mêmes que les gens qui vivent dans les ruraux. Les gens qui vivent dans les ruraux ont été habitués à leur vie dans la ville. Et c'est pourquoi ils pouvaient être difficile de s'adapter à la vie rurale ? J'ai déjà dit hier, quand en général, même à Phnom Penh, ils vivent dans une petite maison. Les gens habitaient dans une petite maison. Les houses belonged to them. Et les maisons-là appartenaient. Lorsqu'ils ont été évacués dans les ruraux, ils ont dû s'adapter dans de nouvelles demeures. Et la vie n'était peut-être pas aussi facile que dans leurs anciennes demeures. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez accompagné de nombreuses délégations dans diverses régions du pays. Vous avez surtout mentionné Simrip et dans les bases. Est-ce que vous avez constaté quelque chose durant toutes ces visites en 1978 concernant l'état de santé des habitants et des travailleurs dans les bases ? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous aurait frappé concernant cet état de santé de ces habitants ? En ce sens, il y a une réponse. Pour être plus spécifique, je voudrais faire clair que pendant mes trips, lors de mes déplacements, lorsque j'accompagnais les visiteurs, je les accompagnais à Angkor Watte. Et à l'heure de ces voyages, il fallait emprunter la route nationale numéro 6. Il y avait peu de personnes qui vivaient là. Donc, il ne serait pas facile pour moi d'entendre la vraie situation des habitants qui étaient sur le bord des routes, mais j'ai compris que les conditions de vie des gens après la guerre n'étaient pas très bonnes. Il n'y avait pas suffisamment mangé, et beaucoup de gens ont dû être évacués. Et l'arrivée de ces personnes nouvelles aux nouveaux endroits a ajouté à ce fardeau, à cette difficulté de nourriture. Comment avez-vous remarqué que les habitants ne mangeaient pas suffisamment ? Et je parle des visites que vous faisiez en 1978. Quels étaient les signes qui montraient que les habitants ne mangeaient pas assez ? Quels sont les signes particuliers du fait que les gens n'étaient pas assez pour manger ? Quels sont les signes de la musée pour la possiblement que j'ai vu'reforte, Et bien d'abord, il y avait de nombreuses bouches à nourrir. C'est pour ça que j'en ai conclu ainsi. Est-ce que les personnes étaient maigres ? Weren't ce que vous aviez vu ? Thin, as you saw them. Je n'ai pas pu voir les patients hospitalisés, mais les gens que je voyais le long des routes étaient dans le même état, dans un état similaire. Est-ce que vous faisiez chaque fois rapport à vos supérieurs de chacune de vos missions sur le terrain avec les délégations étrangères ? Réconce. 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 or an oral report at a meeting. Nong K. Prichong responds. In the meeting, there were many items of the agenda, but I myself had raised once in a while the issue of food ration of the people at the base level, but I did not raise that issue frequently. It was in accordance with the situation when it was conducive to do so. In the meeting, there were many reports that you sent to do so. Are you going back to the reports that you sent to Phnom Penh, or did you want to go back to Phnom Penh to the Ministry of Affairs foreign affairs, or did you do certain reports while you were still traveling and send them in by telegram? The response. When I returned to the Ministry, then I would prepare such reports. We did not send it through telegram at all. Mr. Witness, vous avez accompagné une délégation de journalistes yougoslaves durant leur visite du pays au début de l'année 1978. Est-ce que vous vous en souvenez ? On a visit around the country at the start of 1978. Can you remember that ? I cannot recall every visit, but at that time there were, of course, yougoslavian visitors. I cannot recall all the events, but I did accompany the yougoslav visitors. but I am well accompanied the visitors yougoslaves. Thank you. Thank you. Mr. President, Mr. President, I would like to show you a document on the screen. And I refer to E3 stroke 1 1 1 1 2 qui porte aussi la référence D252.12. Alors, les IRN existent en anglais et en Khmer. Et je vois aussi qu'on a reçu une traduction française la semaine dernière. Donc, en anglais, les référents, les IRN sont 0043, 48, 61, jusqu'à 63. C'est un document de trois pages. En Khmer, 000, 20, 9, 6, 0, jusqu'à 6, 2, et en français, 00, 81, 00, 29, jusqu'à 32. Est-ce que j'ai l'autorisation, Monsieur le Président ? Mr. President, do I have your permission ? The President, you may proceed. The court official is now instructed to take the document and present it to the witness. An assistant may project the document on the screen. A600 va projeter le document à l'écran. Alors, en attendant qu'on puisse le projeter, je voudrais simplement dire qu'il s'agit de deux télégrammes, télégrammes 306 et 307, qui sont adressées au respecté, pardon, à l'attention de Bang Van, bien-aimé, adressée par un certain Korn, le 12 mars 1978, ou s'agissant du télégramme 307, on ne sait pas quand il a été envoyé, mais on sait qu'il a été reçu le 15 mars 1978. Alors, Monsieur le témoin, Nick Korn, vous avez dit que votre alias était Korn, et vous étiez au moins temporairement à la tête d'un service de protocole du ministère des Affaires étrangères. Je voudrais savoir si c'est vous qui avez adressé ces deux télégrammes au frère Van en mars 1978. Je vous laisse le temps de lire le télégramme, les deux télégrammes, et de me donner la réponse. Merci. 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 Monsieur le témoin, Merci. 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 Le 1er, M. le Président, c'est le document E3, bar 1113, et également D252.13, qui date du 15 mars 1978. Il s'agit du télégramme 61, adressé le 15 mars 1978 par un dénommé Korn, aux frères respectés et bien-aimés, concernant toujours la visite des journalistes yougoslaves au nord-ouest du pays. J'ai l'autorisation de lui montrer et de le projeter à l'écran. Monsieur le Président, j'ai l'autorisation de ce document et de le projeter à l'écran. Le Président, vous avez l'autorisation, vous avez l'autorisation de l'écran et de le projeter à l'écran. Vous avez l'autorisation de l'écran et de le projeter à l'écran. Monsieur le témoin, si vous pouviez parcourir rapidement le document, vous attardez sur le nom qui figure à la fin du document, ainsi que les différents sujets qui y sont traités. Et pour vous aider, je vous dirais que ils sont rapportés toutes les questions posées par les journalistes yougoslaves qui ont visité Barai, le chantier de Trapping Tma, où travaillaient 20 000 personnes, Sissopone et Batambang. Et les questions qui étaient posées concernaient la nourriture, le transport des travailleurs, le mariage, les visites à la famille. Voilà en résumé ce que contient ce document. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire si c'est vous qui avez envoyé ce télégramme à l'attention du bagne très respecté et bien aimé. C'est-ce qu'il y a longtemps. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu faire. Mais au sujet de l'accompagnement des invités on the visit was drafted by me. Yes, of course, there was, but I could not recall every detail of it. But the essence of the report was basically the welfare of the visiting guests. And the report itself was my pure impression and observation of the visit. and I went upon my return and I reported to the upper authority as to what the visit was like. And to my recollection, most of the time I reported orally, but in terms of telegrams such as this, I cannot recall. Je ne me souviens pas de télégrams comme celui-ci. Je voudrais simplement, vous ne vous en souvenez pas, mais vous n'excluz pas, il me semble que cela puisse avoir été vous. Et je voudrais simplement avoir des commentaires sur une note qui est en toute fin de télégramme avant la signature, ou plutôt avant le nom Korn, d'écrit-notes. L'autre jour, j'ai écrit le rapport au crayon pour vous car le camarade Chin l'a emmené à la base pour demander aux gens de taper le télégramme. Cependant, nos compatriotes ont directement envoyé ce rapport au bureau 870. Que vous en soyez informés. Alors, que ce soit vous ou pas qui ait rédigé ce télégramme, pouvez-vous nous dire qu'était ce bureau 870 et est-ce que le télégramme devait passer par ce bureau ? Est-ce que le télégramme est destiné pour cet bureau ? L'importeur de l'échelelente C'est parti! Le bureau 870 faisait référence au bureau de l'échelance des réunions, mais j'avais l'habitude de l'appeler le bureau de l'autorité supérieure. Est-ce qu'en règle générale, les télégrammes qui étaient destinés à des individus, des hauts dirigeants du régime, devaient nécessairement transiter par le bureau 870 avant d'arriver à leur destinataire précis ? Est-ce que vous savez cela ? Le Président, witness, please hold on, because the counsel for Yung Sarri is on his feet. Counsel, kind of ask, you may proceed. Thank you, Mr. President. I didn't object earlier. I can see how the prosecutor wishes to engage in speculation with his particular witness. He needs to lay a foundation. He knows that. There's no need to try to sneak this sort of information in. First, you should ask him whether he knows he has any linkage with that particular office, Il faut d'abord constater si le témoin a un lien avec ce bureau et établir le fait que s'il a des connaissances concernant tel ou tel document qu'il souhaite présenter au témoin. Une personne a pu être en copie d'un document. Demander à un témoin d'émettre des spéculations n'est pas acceptable et le procureur devait le savoir. Merci. Monsieur le Président, il ne reste que cinq minutes. Je voudrais montrer un autre document, donc je ne vais pas insister sur cette question-là. Mais je voulais simplement demander, peut-être, quand même, de manière générale, est-ce que les télégrammes qui étaient envoyés à destination du ministère des Affaires étrangères étaient adressés au bureau 870 ? Est-ce que le témoin connaît cette information ou pas ? S'il ne la connaît pas, il peut nous le dire, il n'y a pas de problème. Ou telegrammes meant for the Ministry of Foreign Affairs supposed to go through office 870 ? Can the witness answer that ? Le Président, counsel, vous m'avez précieux. Le Président, vous m'avez précieux. Again, I mean, this is why I raised my objection. Clearly, the gentleman knows that he hasn't laid a foundation. This is a slippery way of trying to get an information from any witness. Does this person actually know this information ? He can pose that question. First, he began by reading a telegram, which, in my opinion, was rather sleazy. That's what I consider a sneaky way of trying to get information in before laying a foundation. He could have simply asked him if he knows what office 870 is, if he knows how it operated, how he knows that information, and if telegrams were being used, you know, what was the procedure. But to simply go out and read a document, and then say, well, gee. Le Président, can you please be more specific in your objection, and be brief as well. And you should compose yourself. Particularly, you should be mindful of the words you use. They should be appropriate. So, please, be brief. You cannot be long-winded on the objection, because we need to move more expeditiously. So, please, be brief on your objection. Enumerate the points you want to raise so that it allows the chamber to see whether or not your objection is sustained or not so that the proceeding can move forward. And you should not advise other parties to frame their question, because they may have their own ways and techniques in framing the questions to put to the witness. Far be it for me to give advice to other counsel on how to frame a question. But when it comes to technique, one would expect someone of his caliber, in his experience, to know exactly how to comport himself and how to conduct examination of witnesses. He has not laid a foundation. The President, we do not get the main points of your objection. We want to get the point of your objection so that there is a basis for our ruling. And you see, the time is now close to lunch break, and we need to move forward. So, we would like to know a specific reason for your objection. The President is that he's asking the witness to speculate that he hasn't laid a foundation, and the technique that he's using is utterly improper. And the gentleman knows that. That's my objection. And I want a ruling on this. Otherwise, we can present to any witness any sort of information and get them to validate, because all we want to do is read a document into the evidence. This is improper. The President, International Co-Procureur, you are now advised to change your questions. You may put a new question before we adjourn. And the witness is now advised not to respond to that question you put earlier on. And the counsel is also advised to be precise and briefed when making objections so that the Chamber can rule upon immediately on the spot. and the witness is now advised to decide immediately. I will not dwell on this issue, Mr. President. I will not dwell on this issue, Mr. President. I believe that I did lay the foundation by indicating the signature that is placed on the telegram. So, I have one final question, because I do see that the hour is now, Mr. Witness, in December 1978, just prior to the Vietnamese attack, to meet with an American journalist and a British professor. I refer to here to Professor Caldwell and Ms. Becker. Those two people among these, three people that you, Mr. Witness, had met with in December 1978, n'arrivent. La réponse. Je ne me souviens pas de cela. Est-ce que, Monsieur le Président, je pourrais montrer un tout dernier document qui ne fait qu'une page et demie à Monsieur le Témoin pour lui rafraîchir la mémoire ? Il s'agit d'un document qui est adressé aux chers respectés frères le 8 décembre 1978 et dont les auteurs sont Kahn et Muth et qui parle des demandes formulées par le professeur Caldwell, Dudman et Madame Becker quant à leur visite. Le document est le E3 bar 1156 et D366 bar 7.1.214. D366 bar 7.1.214. D366 bar 7.1.214. Je vous prie, Monsieur le Président, Je demande à M. le témoin pour parcourir le document bien entendu et nous dire s'il a pu rencontrer ces personnes avec un dénommé Mout et en faire rapport au ministère des Affaires étrangers. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Monsieur le témoin, est-ce que vous avez pu parcourir le document et pouvez-vous nous dire qui sont les auteurs de ce document ? – Sous-titrage FR 2021 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 Je crois qu'il s'agit de son excellence Kiet Choon. Je ne sais pas si je suis correcte ou non, mais je connais quelqu'un qui doit être la personne que j'ai mentionné. Et j'ai déjà dit que ma mémoire n'était pas très bonne, vous savez, c'était il y a très longtemps. Et je n'ai pas pris de notes des événements qui se sont produits. Je le fais ici, sur la base de mes souvenirs. Tamot was the one who took notes. C'est lui qui prenait des notes. He understood the languages and the subjects of the debate. Et aussi les sujets qui étaient débattus. He could accompany the people and at the same time took notes. Donc, il pouvait accompagner une délégation et aussi prendre les notes. Je ne souviens pas de tout, mais comme vous montrez un document avec tous les noms de personnes. Et je suis d'accord pour dire que ces personnes ont peut-être été là, comme il est indiqué. Est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur de ce document avec Tamot ? Parce que là, je n'ai pas compris si c'était vous qui aviez rencontré cette délégation de journalistes et de professeurs. Je lis ce document que vous m'avez montré. Et la vieille histoire, c'était moi et Tamot. C'était moi et Tamot. Il y a deux personnes qui ont fait ce rapport en conjoint sur cela. Je ne me souviens pas des détails. Toute dernière question, Monsieur le Président, quant au contenu de ce document, on vous dit être le co-auteur. Le professeur et les journalistes ont demandé beaucoup de choses dont le souhait de se rendre près des frontières lors de leur visite, d'aller à la campagne, de voir la vie quotidienne des habitants, de rencontrer de nombreux cadres dans toutes les villes, de visiter des coopératives, des prisons politiques, de parler aux gens séparément, de se renseigner sur la population Cham, sur les exécutions, et aussi de rencontrer les dirigeants du pays, dont le Premier ministre, les vice-premiers ministres Yeng Sari et Sun Sen, Ban Yeng Terit, Kyu Ponari, Nunchia, Syanuk, Hu Yun et Hu Nim. Pourriez-vous nous dire comment la hiérarchie à qui vous avez adressé ce rapport a réagi face à toutes ces demandes formulées par ces journalistes et ce professeur ? Est-ce que vous savez si ces visiteurs ont obtenu ce qu'ils voulaient ? Est-ce qu'ils ont pu voir tout ce qu'ils demandaient ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'ils demandaient ? Je me souviens de quelques détails. Je ne crois pas que cette demande ait été considérée sérieusement. J'en ai simplement fait rapport à l'échelon supérieur qui prendrait la décision finale. C'est tout. Je vois qu'il est temps, Monsieur le Président, donc je vais m'arrêter là. Et je voudrais vous remercier pour votre patience et remercier également les témoins. Merci. Le Président, merci. Le Président, merci. Le court officer is now instructed to assist to witness his duty counsel during lunch break and have the minister return to the court room like one that he counseled la parlemente de la défense de l'autre chair. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais présenter la demande visuelle et pour les raisons visuelles pour permettre à mon client de suivre le reste des débats depuis la cellule de tension temporaire du tribunal. Le Président du Président. Le Président, merci. Merci. Le Président, merci et bienvenue. Nguyen Chia has already made it clear that they would proceed with the production of the waiver to the President signed by Mr. Nguyen Chia. The Chamber grants such a request. Mr. Nguyen Chia is now allowed to observe the proceedings from his holding self for the remainder of the day. He has already explicitly waived his right to be present in the courtroom. The Chamber instructs the Council for Nguyen Chia to produce this waiver, signed a given something by Mr. Nguyen Chia to the Chamber immediately. And the Booth Officers are now instructed to ensure that the audio visual, we, the all links are connected to the holding cell so that Nguyen Chia can observe the proceedings from the cell for the remainder of the day. For the rest of the day, security personnel are now instructed to bring the accused persons to the holding cell and have Mr. Nguyen Chia alone return to the courtroom in the afternoon session when the court resumes at 1.30. In having a Iranian trial, Mr. Nguyen Chia may sound better which would not be the Board will not be introduced to the government to 바로 the first Monarch. Please Let us in a minute notice that the court is adjourned. C'est parti !